Putain encore ? Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Minecraft & Police ! Aujourd'hui, nouvelles informations qui sont venues depuis déjà quasiment un mois. Je vous avais déjà parlé dans la dernière vidéo des ours spawners qui vont arriver, des mobs qui peut-être éventuellement arriveront dans le nether, qui pourront spawn dans le nether, et aussi de ces nouveaux blocs de netherrack qui sont sillonnés de lave, qui nous brûlent du coup quand on marche dessus. Donc tout ça s'est aidé dans une vidéo précédente que je mets juste en lien juste ici, quelque part au-dessus là. Vous pouvez cliquer, vous pouvez aller voir, quelques infos intéressantes. Et aujourd'hui on a d'autres nouveautés et on va commencer par la première qui est un nouveau mob, que vous avez sans doute déjà vu, qui n'a pas encore de nom mais c'est un nouveau mob qui est un squelette. Alors j'ai mis l'image normalement juste à côté. C'est un spectre squelette, on va l'appeler comme ça. Et je vous mets également à côté le tweet de Jeb qui nous parle donc de ce mob là et qui nous dit qu'est-ce que c'est que ça, basé sur le travail de Argo Major, prévu pour Minecraft PC 1.10 et Minecraft Pocket Edition 0.15.0. Donc c'est un mob qui arrivera sur Minecraft Pocket Edition et Minecraft PC également. Donc ce qu'on peut voir déjà c'est qu'il possède un arc. Donc avec cet arc évidemment il tira des flèches, mais vu que c'est un nouveau archer squelette, peut-être qu'il pourra tirer justement les nouveaux flèches qui ont été ajoutées, les nouvelles flèches excusez-moi, qui ont été ajoutées durant la mise à jour de l'1.9. Donc c'est-à-dire des flèches emboisonnées peut-être. Certains ont évoqué la flèche de ralentissement pour donner l'effet justement que ça vous glace, que ça vous ralentit car justement on les trouve uniquement dans des biomes de neige et justement est-ce qu'ils ne spawneraient pas uniquement dans les biomes neige parce que sur cette image on voit qu'ils sont dans un biome neige et on voit également qu'il y en a un deuxième derrière. Donc ils spawneraient probablement en groupe dans un biome neige. Pour l'instant c'est tout ce qu'on peut probablement dire qui sera peut-être vrai ou pas. Et j'ai par contre oublié de parler donc de son armure. Est-ce que c'est une armure ou est-ce que cela fait partie de sa texture ? Est-ce que ce serait une nouvelle armure qu'on pourrait nous aussi porter ou est-ce que c'est sa texture à lui ? Cela on le verra plus tard. Ensuite on en vient donc à une nouvelle option qui se trouve dans les contrôles de Minecraft qui sera pour l'1.10 avec également un tweet de Jeb qui nous dit un nouvel ajout pris de la Minecraft Pocket Edition est importé sur Minecraft PC 1.10. Il a besoin d'être par défaut pour que les nouveaux joueurs ne passent pas à côté. Donc du coup ça veut dire qu'il sera directement activé lorsque Minecraft 1.10 sortira et cette option là pourrait éventuellement nous permettre de sauter un bloc de hauteur sans appuyer sur la touche espace donc du coup pour sauter. Ce qui pourrait être pratique par exemple on a un bloc devant nous ça nous le grappe directement sans avoir besoin de sauter à chaque fois. Et on pourrait ainsi monter par exemple des escaliers en bloc sans avoir besoin de sauter. C'est une option qui est déjà rajoutée dans certains modes que j'avais déjà utilisés je n'ai plus le nom du mode actuellement je ne sais plus quel mode c'était mais un mode permettait de faire ça et c'était justement très pratique si jamais on voulait explorer en survie par exemple et tout ça. Et donc on peut voir sur l'image que c'est une option qu'on peut simplement activer ou désactiver. Ensuite on en vient à des nouveaux blocs. Alors oui il y a certains nouveaux blocs qui vont être ajoutés mais c'est pas des blocs de décoration ou de quoi que ce soit de même type ce sont des blocs par exemple un bloc BUD. Donc qu'est-ce qu'un bloc BUD ? Un bloc BUD c'est un bloc qui est alimenté par de la redstone et qui peut s'activer dans certaines conditions comme par exemple le dropper, le dispenser, les pistons ça c'est des blocs qu'on active avec la redstone dans certaines conditions. Et puis là justement on a un nouveau type de bloc qui s'appelle l'observateur qui est du même type que le dropper et le dispenser avec l'image à côté je vous mets également le tweet de Jeb que je vais vous traduire. Dose d'excitation, DarnGeek travaille sur un appareil qui agira comme un bloc BUD sur Minecraft Pocket Edition et PC éventuellement pour le moment appelé Observateur. Donc le bloc s'appelle Observateur et moi j'ai regardé un peu ce que c'était, j'ai regardé un peu des commentaires de personnes et il se pourrait que ce soit donc un bloc qui nous permette de détecter des mouvements donc un détecteur de mouvements d'où son nom et la texture qu'il a comme vous pouvez le voir. Et dès que quelqu'un passe devant ce bloc, donc ce visage qu'on a, dès que quelqu'un passe devant ce visage, ça pourrait activer justement le bloc et envoyer un signal de redstone derrière. Ensuite un autre nouveau bloc, plutôt d'autres nouveaux blocs, parce qu'il y en a 4 autres qui ont été déjà ajoutés d'ailleurs en 1.9, ce sont des blocs de structure, donc structure bloc avec le tweet de Jeb que je vais vous traduire. Je fais une texture pour le structure bloc de Serge, c'est le deuxième bloc, modificateur du jeu après les commandes blocs pour la 1.10. Alors c'est un bloc qui est comme le commandes bloc, mais cette fois c'est des blocs pour, il y a beaucoup de blocs dans ce que je dis, c'est des blocs pour les map makers. Donc par exemple on a, on voit qu'il y a S, L, C, D comme bloc, donc ces lettres-là veulent dire, veulent tous dire quelque chose. Donc S pour save, donc on peut sauvegarder une structure. L pour load, on peut charger une structure qu'on a sauvegardée juste avant. C pour corner, ça permet de délimiter justement les coins d'une structure, de la structure qu'on veut sauvegarder. Et D pour data qui nous permettra de changer des items dans les coffres par exemple, donc ce serait très utile pour des map makers, des créateurs de map aventure et tout ça. Ce serait pour eux juste un excellent truc, mais par contre je ne sais pas si ce sera difficile à utiliser ou pas. Pour l'instant on n'a pas d'autre explication là-dessus, c'était juste apparu en 1.9, mais ça n'avait aucune utilité. Et par contre pour l'1.10, il y a un changement de texture, donc comme on le voit juste là. Donc il y a quatre symboles différents, des carrés blancs, carrés noirs, un losange et une autre une croix, c'est bizarre. Mais ça fait exactement la même chose que ce que j'ai dit avant, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. On a juste un tweet qui a été rajouté par Serge, justement celui qui s'occupe de créer ce bloc, qui nous dit donc de très bonnes textures effectivement. Je m'assure que la structure bloc marche de manière à ce que ce soit simple pour les map makers. Et hop, avant que la vidéo se termine, on a un dernier ajout de dernière minute qui a été ajouté aujourd'hui, le jour où je passe cette vidéo. Cette vidéo a été préparée un jour à l'avance pour que ce soit bien préparé. Et aujourd'hui ils nous ont rajouté une autre nouveauté qui est un bloc de décoration cette fois. Et pas n'importe quel bloc de décoration, donc comme vous le voyez sur l'image, c'est un bloc du nether. Donc c'est pour l'instant appelé bloc du nether, on n'a pas d'autres noms. Il y en a deux, on en voit deux. Donc le premier en haut, tout rouge, c'est craftable avec un nether, avec des nether wart. Et le deuxième serait peut-être craftable avec les blocs d'au-dessus. Donc c'est une nouvelle brique du nether, on peut voir c'est un peu plus rouge que les briques du nether qu'on voit derrière. Et ça pourrait peut-être nous amener à de nouvelles structures dans le nether, peut-être de nouveaux donjons. Qui sait ? On le saura tout ça plus tard. Et j'ai oublié de mettre le tweet de Jeb qui nous dit Sans vraiment de raison, je suis allé dans le nether et j'y ai ajouté deux nouveaux blocs de construction craftés à partir de nether wart. Donc on voit qu'il est juste allé dans le nether et il s'est dit Tiens, je vais mettre deux blocs de construction et paf, ce sera deux nouveaux blocs en ajoutant dans la poignée. Alors pourquoi pas, ça pourrait rajouter de nouveaux trucs pour les constructions. En plus du rouge, on n'en a pas beaucoup à part la laine et l'argile. Et aussi le bloc de redstone. Mais ça, ça pourrait nous apporter donc de nouveaux trucs. On dirait d'ailleurs le premier du sable mais ce n'est pas du sable je pense. C'est juste un bloc crafté à partir de nether wart. Alors le nether wart n'aura plus l'utilité de faire que des potions et pourra maintenant aussi servir à construire des blocs et faire des nouvelles constructions. Et donc voilà en conclusion, du coup j'ai dû changer la conclusion parce que vu qu'il y a ces nouveaux blocs qui ont été rajoutés, je dois rajouter quelques trucs. Et donc du coup on peut dire que cet 1.10 sera centré probablement sur le nether qui aura quelques changements. Et qui aura aussi quelques changements sur les mobs. Donc les ours polaires, les endermans qu'on a vu qui sont dans le nether, qui pourront peut-être apparaître dans le nether. Les spectres squelettes, pour l'instant je les appelle comme ça mais ils auront peut-être un autre nom. Et ainsi que les nouveaux blocs dans le nether, donc les blocs qu'on a vu juste avant. Ainsi que les blocs qui sont signonnés de lave, là la nether quand on marche dessus ça nous brûlera. Donc moi-même maintenant je pense que le nether aura un impact sur la survie, on va devoir aller chercher un nouvel objectif dans ce nether. Et ça pourrait justement rajouter quelque chose de bien pour le nether quoi. Le nether qui n'a pas beaucoup d'utilité à part pour aller chercher de l'XP avec le quartz ou alors des ingrédients pour les potions. Donc moi je trouve ça bien qu'il rajoute justement quelque chose pour le nether parce que le nether c'est pas... On n'y va pas souvent, c'est pas quelque chose, on a vraiment quelque chose à y faire. Et donc du coup voilà ça pourrait rajouter l'utilité du nether encore plus grande. Et là 1.10 sera également bénéfique aux mapmakers qui auront ce fameux nouveau bloc structure bloc qui est donc déjà en 1.9 mais qui n'a aucune utilité pour l'instant. Et donc ça pourrait leur permettre justement de copier des structures, de les sauvegarder et d'en remettre la même chose à côté. Enfin je pense quelque chose comme ça un peu à l'avoir dédite si vous connaissez le plugin. Et donc voilà ce sera tout pour ces informations de Minecraft 1.10. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chacune des informations que je viens de dire dans cette vidéo. Partagez vos idées comme ça je peux voir un peu ce que vous en pensez vous aussi. Les sources donc c'est minecraftfr donc le site minecraftfr sur lequel j'ai pris ces informations. Et ce sera tout pour cette minecraft 1.10. On n'a pas encore de snapshot de prévu pour l'instant. On attend toujours la première snapshot de minecraft 1.10. Pour l'instant ils n'ont pas encore prévu de sortie. Mais cela viendra avec le temps. Donc sur ce moi je vous dis à plus. On se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner ça fait toujours plaisir de partager également. Venez sur Twitter vous serez comme ça tenu au courant de quand est-ce que je vais poster une vidéo. Je préviens quelques heures à l'avance d'habitude. Et sur ce moi je vous dis tout simplement. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada